bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des cornes de gazelle sucrées pour les ingrédients il nous faudra donc pour la pâte trois bols de farine donc trois mesures de farine après vous pouvez choisir une tasse ou un verre mais il faut que ce soit toujours la même mesure donc moi j'ai pris le bol trois bols de farine et le même bol de margarine fondue donc si vous prenez par exemple une tasse ça sera trois tasses de farine et une tasse de margarine fondue nous faudra aussi de l'autre fleur d'oranger ça c'est pour la pâte pour la farce il nous faudra trois bols d'amandes moulues moulues finement et un bol de sucre en poudre une cuillère à soupe de cannelle et de l'autre fleur d'oranger donc là c'est toujours pareil c'est trois mesures pour une mesure de sucre et c'est toujours la même mesure j'ai choisi encore le bol je vais préparer un sirop dans lequel je vais mettre les cornes de gazelle alors il nous faudra une mesure de sucre en poudre et la même mesure d'eau ça c'est pour faire le sirop dans lequel on va mettre les cornes de gazelle et de l'autre fleur d'oranger à peu près deux cuillères à soupe alors on commence par la farine on met les trois bols de farine dans un saladier on rajoute le bol de margarine fondue un petit peu au milieu et on mélange le tout on travaille à la main pour bien incorporer la margarine avec la farine donc là je rajoute l'eau de fleur d'oranger il faut former une boule de pâte donc là la pâte est prête je vais la découper en plusieurs morceaux et la couvrir avec du film alimentaire pour pas qu'elle sèche donc je mets les trois bols de d'amandes en poudre je rajoute le bol de sucre la cuillère à soupe de cannelle et je mélange bien le tout là je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit voilà il faut qu'on obtient une boule de pâte bon déjà on prend la pâte à peu près de cette grosseur on les roule en forme de cigare j'ai terminé les petits rouleaux de pâte d'amandes et maintenant je vais ouvrir la pâte pour faire façonner les cornes de gazelle alors je vais étaler la pâte j'étale la pâte sur à peu près 3 mm d'épaisseur et avec un emporte pièce je découpe des cercles là j'ai le cercle de pâte je prends un boudin je découpe le surplus je plie les deux côtés en deux pour venir refermer je pince en même temps avec mes doigts une fois que j'ai bien refermé je rabats le côté je pince à nouveau et ensuite je roule en insistant sur les côtés pour former des pointes je roule en insistant bien sur les bords ensuite je retourne le gâteau de manière à former une corne et à l'aide d'un bouchon je forme la corne de gazelle voilà à l'aide d'un bouchon une fois que j'ai rempli mon plateau j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes dans une casserole je mets donc la mesure d'eau et je rajoute la mesure de sucre on remue et on va le porter à ébullition pendant à peu près une bonne demi-heure je l'ai laissé abouillir pendant une demi-heure maintenant je vais l'éteindre on voit bien qu'il a épaissi et je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger on la met à la fin on mélange maintenant je vais laisser le sirop refroidir avant d'y tremper les cornes de gazelle j'ai sorti les cornes de gazelle du four donc je les laisse refroidir avant de les tremper dans le sirop que j'ai préparé et ensuite dans le sucre glace là j'ai mes cornes de gazelle qui ont refroidi le sirop aussi je vais donc déposer les cornes de gazelle dans le sirop je les trempe vite fait je les sors, je les égoutte et je les dépose dans une passoire et je recommence l'opération donc je les mets deux par deux je les trempe dans le sirop je les sors et je les mets à égoutter ensuite ce que j'ai égoutté je viens les déposer sur un papier absorbant j'ai préparé deux sachets de congélation je mets du sucre glace donc un premier et un deuxième et je vais déposer les cornes de gazelle à l'intérieur donc je les pose sur le papier absorbant pour absorber un petit peu le sirop ensuite je les dépose dans la poche je referme le sachet et je mélange donc après j'ouvre le sachet je sors les cornes de gazelle et je les remets dans le deuxième sachet et je mélange on le fait deux fois pour être sûr que le sucre glace colle bien sur le gâteau je tapote un peu dessus pour que le sucre glace colle une fois que j'ai fini de les sucrer je vais rajouter dessus du sucre glace je vais le saupoudrer pour avoir une jolie finition voilà nos cornes de gazelle sont prêtes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti